Aujourd'hui, tajine d'agneau au pruneau en cocotte. Bonjour, je m'appelle Cyril Roque-Prévot, bienvenue sur ma chaîne. C'est parti pour la recette ! Ce tajine d'agneau s'inscrit dans la semaine batch cooking en collaboration avec Zwoling. J'émince un oignon, j'émince de l'ail et je l'écrase. Je coupe des belles tomates en dés. J'assaisonne en sel et en poivre ma viande d'agneau, côtelettes et poitrine. J'ai choisi de la poitrine pour faire la cuisson et les côtelettes à griller au dernier moment. Je prépare mes épices, harissa, paprika, cannelle, cumin, gingembre et coriandre en poudre. Si vous n'avez pas de plat typique tajine, utilisez une coco de ch'taub. Grâce à ces picots brevetés, les performances de cuisson sont les mêmes que dans un tajine. Je verse généreusement de l'huile d'olive dans ma cocotte. Je dépose ma poitrine d'agneau à griller. Une fois qu'elle est bien grillée, je retire la viande. Sans nettoyer ma cocotte, je rajoute les oignons et je les laisse fondre. Une fois qu'ils sont bien fondus, je rajoute mes épices. Je mélange. Je rajoute l'ail. Et la tomate. J'arrose généreusement avec du bouillon d'agneau ou du bouillon de poule. Je rajoute du citron confit. Je porte à ébullition. Et je rajoute ma poitrine préalablement grillée. Je couvre et je laisse cuire une heure. Regardez, grâce aux picots, ma viande est bien enrosée et cuit parfaitement à l'étouffée. Au bout d'une heure, je rajoute des courgettes. Je rajoute des pommes de terre taillées en billes. Je laisse cuire 20 minutes. Comme on est en plein batch cooking, je prépare mes autres recettes. Restez connectés, vous aurez d'autres recettes prochainement. 20 minutes plus tard, je retire ma viande, les légumes et les citrons confits. Pour avoir une belle sauce, je mixe mon jus grâce au blender Infinity. Je remets cette sauce à réduire dans la cocotte. Une fois qu'elle est réduite, je rajoute joliment mes légumes, courgettes et pommes de terre. Navé, pruneau. C'est le moment de faire griller mes côtelettes. Je les dépose en ma cocotte et je laisse cuire 10 minutes. Mon tagine est prêt. Il ne me reste plus qu'à l'assaisonner avec quelques pluches de coriandre et de le servir en cocotte ou dans un plat tagine traditionnel. Pour bien le conserver, et c'est là la clé du succès du batch cooking, je dispose mon tagine dans le bol en verre borosilicate qui a une capacité de 2 litres. Puis je referme avec le couvercle qui a une double étanchéité. J'appuie sur la ventouse centrale. Je chasse l'air sur les côtés. Et je fais le vide grâce à la pompe sous vide. Je peux stocker au congélateur ou directement au réfrigérateur. Et comme ça, je pourrais manger mon tagine plus de 5 jours après l'avoir cuisiné. Au moment de le servir, je rajoute ma petite touche du chef. Et j'ai un délicieux tagine. C'était la première recette de mon batch cooking de pack. Si ce contenu te plaît, abonne-toi. Merci d'avoir regardé et à très vite.